Madame, Monsieur, ce soir, notre responsabilité collective est plus élevée que jamais. Alors que les Françaises et les Français viennent de s'exprimer dans nos villes et dans nos campagnes, il nous revient, en ces temps de risque et de péril, de porter une espérance de vie. Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui, en ce moment même, contaminés par le coronavirus, luttent contre la mort, à leurs proches, aux soignants, partout, inlassablement en action. Je pense à tous les Français qui se mobilisent dans leur quotidien, unis, inquiets mais sereins et solidaires pour que nous sortions le plus vite possible et le moins mal possible de cette épreuve dramatique. Malgré la confusion des derniers jours, ils se sont déplacés en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire. Car la santé est notre bien le plus précieux. Elle a toujours été au cœur du projet écologiste. Nous devons tout faire pour la protéger. Je souhaite enfin remercier tous les bénévoles et les agents territoriaux qui, toute la journée et encore à cette heure, ont permis, dans des conditions remarquables, la tenue de ce premier tour dans des dizaines de milliers de bureaux de vote. En ce jour d'élection, je veux saluer les candidates et les candidats écologistes qui ont porté l'espérance dans nos communes. Je veux remercier nos électrices et nos électeurs et dire ma compréhension à celles et ceux qui, trop inquiets ou trop vulnérables, ont choisi de ne pas se déplacer. Enfin, nous devons continuer à nous mobiliser pour faire avancer des projets humanistes et de progrès capables de répondre aux défis si lourds et si nombreux auxquels nous devons faire face. Les écologistes ne sont plus une force de témoignage. Nous n'avons pas attendu les crises financières et sanitaires pour en appeler à un autre modèle économique, à des rapports sociaux plus solidaires, au respect du vivant et de la nature. Nous n'avons jamais cru que les premiers de cordée allaient sauver la planète et l'hôpital public. Les écologistes sont désormais dans l'action, dans les solutions, dans la responsabilité et pour cela, dans le rassemblement le plus large possible. L'écologie n'est plus une force d'appoint, c'est une force centrale, car l'écologie est au cœur de tout. C'est dans l'unité et la fraternité, non dans l'affrontement et les divisions. C'est dans la clarté du projet et non dans la confusion. C'est dans la volonté de gouverner et plus seulement de témoigner que nous pourrons apporter aux Françaises et aux Français les réponses que l'urgence exige dans nos villes, dans nos campagnes, dans le pays tout entier, en Europe et dans le monde. Permettez-moi, pour conclure, de revenir sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le premier tour. Nous le savons, notre unité et notre cohésion sont indispensables face à l'épreuve que nous traversons. Elles sont aussi les clés de notre efficacité collective contre la pandémie. J'appelle solennellement le président de la République à faire prévaloir en toutes circonstances la santé des Français et ce, dorénavant, dans la plus complète transparence. Je lui demande de réunir dès demain matin les représentants des forces politiques pour tirer toutes les leçons de ce premier tour. Et je lui demande d'organiser avec ces forces politiques le report du second tour. Les maires sont les élus préférés des Français. Ils interviennent dans notre vie quotidienne et locale. Ce scrutin ne peut pas être tronqué. Chers compatriotes, nous traversons une crise sanitaire majeure. Nous devons individuellement et collectivement respecter scrupuleusement et avec discipline les recommandations des autorités sanitaires. De très nombreuses vies sont en jeu. Prenons soin de nous. Prenons soin de nos proches et des autres. Soyons responsables et solidaires. Je vous remercie.